Je vous remercie, la parole est à Rudolphe Granier pour le groupe Changez Paris. Merci Madame la maire, mes chers collègues, je vais être obligé de faire mentir Emile Meunier, c'est jamais quelque chose qui me fait plaisir, mais là c'est tellement flagrant, si vous voulez, que je ne vais pas m'en priver. Ce projet de la ZAC de la Gare des Mines-Fillettes est un projet considérable et qui va façonner de manière durable et malheureuse le 18e arrondissement. De nombreux concitoyens du 18e arrondissement émettent de nombreuses critiques et vous restez toujours sourds. La proximité du boulevard périphérique va impacter directement le projet en matière de pollution de l'air et de nuisances sonores, vous n'avez rien à faire. L'autorité environnementale, dans ses avis successifs de 2019, 2021 et encore en décembre 2023, a pourtant mis en évidence les risques sanitaires et les nuisances liées à une augmentation de la population dans cette zone. Vous devez donc revoir vos ambitions à la baisse et établir une distance minimale de 150 mètres entre les nouvelles constructions et le boulevard périphérique pour protéger les futurs habitants de la ZAC. Il en va de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Alors tout à l'heure, Émile Meunier, le jour, nous dit que la porte de Bagnolet s'est polluée, ce n'est pas très bien. Et puis on est Émile Meunier la nuit qui prend sa truelle et qui va bétonner un petit peu plus le 18e arrondissement. Et qui, pour se satisfaire que le nouveau PLU bioclimatique, social, inclusif, participatif, solidaire, je ne sais plus quoi, qui fixe une hauteur maximale de 37 mètres, là, dans ce projet, Émile Meunier, on ne posera pas de plaque pour dire qu'il y a la dernière tour de 50 mètres. Si vous êtes élu avec des actes politiques que vous voulez mettre en oeuvre derrière, arrêtez cette tour de 50 mètres. Et arrêtez de vouloir poser des plaques en disant, si j'ai la dernière tour de 50 mètres, puisque vous ne respectez pas vos propres engagements. On doit préserver des hauteurs d'immeubles à taille humaine. Il est préoccupant enfin de constater que certaines parties des programmes d'activités économiques et productives pourraient être réversibles en surface de logement. Avant de s'occuper de l'autre côté du périph, Émile Meunier, quand vous essayez déjà de vous occuper de l'intérieur du périph, vous avez beaucoup de boulot. Avec déjà près de 800 logements prévus, nous devons maintenir une mixité d'usages pour éviter la création d'un ghetto et de faire de Paris sa propre banlieue. La mixité entre habitats, activités économiques, équipements sportifs, culturels et de santé est essentielle pour assurer une véritable vie de quartier. Je ne parle pas du collectif MU et de ses activités. Pour toutes ces raisons, le projet de la Garmin-Fillette devra répondre en priorité aux attentes des habitants de la capitale et du 18e en respectant les normes environnementales et de santé publique à minima. Avec le groupe Changer Paris, nous voulons créer un espace urbain apaisé pour offrir une véritable qualité de vie aux Parisiens. C'est quand même dommage que ce soit la droite qui vous propose un petit peu plus d'écologie et une meilleure qualité de vie pour les Parisiens. En tout cas, ça vous oblige à ne pas nous faire rentrer dans une case comme à chaque fois. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.